Dans ce tutoriel, nous allons voir comment supprimer les silences pour les vidéos face caméra. Souvent, quand on se filme en train de parler, on bégaie, on se trompe, on écorche les mots, et surtout on laisse des silences. Et ces silences, on devra les enlever au montage. Enfin c'est mieux, je vous le conseille. Ça rendra votre vidéo dynamique et sans temps mort. Ceci dit, cette phase est très chronophage. Filmera met à votre disposition un outil de détection de silence qui vous facilitera la tâche. Cet outil, c'est l'outil détection de silence. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment l'utiliser. Passons sur mon ordinateur. Nous voilà sur mon ordinateur. J'ai dans le menu média ma face cam. Je vous la passe. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment supprimer les silences. Vous voyez, il y a plein d'imperfections et de bégaiements. On va régler tout ça et de manière rapide. Pour lancer l'outil détection de silence, vous avez au moins trois manières différentes de le faire. Soit vous sélectionnez le clip dans votre menu média. Vous cliquez à droite et vous sélectionnez détection de silence. Là. Soit vous allez dans le menu et vous choisissez outil détection de silence. Ou alors, vous le déplacez directement sur la timeline. Vous le sélectionnez et vous cliquez sur cette icône. Donc, on va utiliser cette troisième méthode pour lancer. Donc, je clique sur l'icône détection de silence. Et là, automatiquement, l'intelligence artificielle a essayé d'isoler les moments où je parlais de manière continue. Là, on voit que la détection de silence a mal marché car le seuil du volume est trop élevé. Le volume de ma vidéo est trop basse. Donc, je vais abaisser cette valeur-là. Et je vais lancer redémarrer. On voit que ça a marché. Je vais passer un extrait. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment supprimer les silences pour les vidéos face caméra. Souvent, souvent, quand on se filme en train de parler, on bégaie. On voit que les moments de silence ont été éliminés. On peut les rajouter en cliquant sur l'œil. Si jamais on estime que ce moment de silence est important. A partir de cette mini timeline, on peut couper également les moments où l'on parle. On sélectionne l'outil ciseau. On peut également faire varier la taille de la timeline. Comme ça. Donc voilà, j'ai réglé mon seuil du volume. On peut ajouter un silence minimum. Et on peut également augmenter le tampon. Là, par exemple, je peux augmenter d'une demi-seconde entre le début de ma voix et la fin de ma voix. Je redémarre. Donc, on voit que ça élargit nos segments contenant de la voix. 0,5 secondes, c'est une demi-seconde, c'est trop. On va remettre comme si c'était à 0,1 ou 0,2. On peut utiliser la timeline pour éliminer les moments où l'on parle, mais où on bégait, par exemple. Donc, je clique sur la timeline et je joue la vidéo. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment supprimer les silences. Là, typiquement, ces deux segments de vidéos sont ratés. Donc, je vais les supprimer. Et je continue à sélectionner le clip que je souhaite conserver. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment supprimer les silences pour les vidéos face caméra. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment supprimer les silences pour les vidéos face caméra. Donc voilà, ça c'est pareil. On peut enlever. On clique sur l'œil. Et je continue tout le long. Je vais le passer rapidement. Alors là, je vais rajouter le silence parce que c'est voulu dans mon montage. C'est un effet que je souhaite ajouter, comme vous avez vu en introduction. Ok, donc j'ai fini mon petit travail. Donc, j'ai supprimé les silences et les imperfections, les bégayements, etc. Je vais cliquer sur exporter vers la timeline. Et voilà, ça a été très rapide parce que ma face cam est très courte, on va dire. Repassons depuis le début. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment supprimer les silences pour les vidéos face caméra. Donc voilà, j'ai effectué le montage de ma face caméra très rapidement grâce à cet outil détection silence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites-le-moi savoir en commentaire s'il vous plaît, les likes, etc. Ça fait toujours très plaisir de savoir que vous appréciez mon travail. Allez, ciao, ciao et à la prochaine j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada